Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec l'ouverture de la Glossy Box du mois de... Juin ? Je crois que c'est ça. Ouais c'est ça. Donc forcément vous en avez loupé pas mal parce que j'ai été absente pendant 6 mois. Ces 6 derniers mois franchement, elles étaient pas mal. Je comptais me désabonner et finalement je me suis dit Bon allez je vais les laisser courir pour Noël. Et puis elles étaient pas mal et puis ainsi de suite. Et puis là aussi ça peut aller. Donc voilà pour le moment je garde mon abonnement. C'est vrai que j'aime bien. A chaque fois en fait je me dis je suis sûre que je vais me désabonner et le mois d'après elle va être trop bien. Du coup je n'ose jamais me désabonner. Donc pour le moment je suis toujours chez Glossy Box. En même temps il n'y a aucune autre qui m'intéresse. Niveau maquillage c'est vraiment la seule que je vois où il y a autant de maquillage. Donc bref. C'est parti pour l'ouverture de la Glossy Box du mois de juin. Le thème c'est Under the Sea. Hop. Et donc nous avons un petit bracelet ou chouchou pour les cheveux. Comme ceci. Ça brille beaucoup avec le plastique. Je ne sais pas si vous verrez. Donc il est rose poudré avec les écritures en doré ou Under the Sea. Donc voilà. Donc ensuite nous avons... Alors c'est de la marque Modelco en partenariat ou en collaboration. Plutôt voilà c'est ça le mot. En collaboration avec Karl Lagerfeld. La Garfield. Je ne sais pas trop comment on dit. Donc c'est un crayon pour les sourcils. En teinte Medium Dark. Donc impeccable pour moi. Alors voilà. Il se présente comme ça. Donc ce n'est pas une miniature. Très bien. La seule chose que j'ai à dire. Comme d'habitude. C'est que c'est du plastique. Donc là il n'y a rien qui se tourne. D'ailleurs le truc que j'ai essayé je l'ai démonté. Voilà. T'es content. Enfin. Je ne sais pas. Pour Karl Lagerfeld. Non Lagerfeld. Bref. Pour Karl. Pour notre pote Karl. Qui fait de la haute couture. J'aurais aimé au moins avoir un truc qui se taille. Et non en plastique. De merde. Donc voilà. Le petit bémol on va dire après. Je suis contente d'avoir un crayon pour les sourcils. Parce que ça. Je les use à foison. Donc c'est toujours bien d'en avoir. Mais galérer. Allez tailler avec du plastique là. Merci. Mais non merci. Ensuite. Hop. Dans un papier à bulle. Nous avons de la marque. Manakadar Beauty Step 3. Donc c'est une poudre. Poudre HD. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Il y en a. Je ne sais pas combien de grammes. C'est écrit nulle part. Mais bon. Il y a l'air d'en avoir pas mal quand même. Donc voilà. C'est une poudre. Teintée. Elle n'est pas blanche. Mais elle est vraiment à peine teintée. Donc voilà. Et elle a l'air pas mal. Moi qui adore les poudres comme ça pour matifier mon teint avec une poudre. Une peau grasse. C'est vrai que je ne peux pas me maquiller sans mettre de poudre. Donc ça je suis super contente. J'ai hâte de tester. Ensuite il y a un spray pour cheveux d'eau de mer. Donc ça. Ça sent trop bon. J'adore. 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 L'été dernier on avait eu un truc comme ça. A peu près pour les cheveux. Et là c'est. Notre spray eau de mer crée du volume et de la texture aux cheveux. Optez pour le style wavy des surfeuses. Donc ça je suis trop trop contente. J'ai hâte de tester. Et puis même si ça ne fait pas un truc wavy de fou là. Ça donne de la bonne odeur pour les cheveux. Et c'est vrai que l'été j'adore me mettre des sprays comme ça dans les cheveux. Pour que ça sent bon. Comme ça dès qu'on bouge avec le vent. Ça sent bon. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite nous avons un gel pour les yeux. Enfin pas pour les yeux. Pour le contour des yeux. De la marque Monuskin. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Il n'y a rien d'écrit en français. Nous on ne sait rien. Ça se présente comme ça. Il y en a pas mal. Il y a 15ml. Et les crèmes comme ça pour les contours des yeux. J'aime vraiment beaucoup. En plus là c'est du gel si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc ça peut être frais et très très agréable à mettre. Et c'est non testé sur les animaux. Et voilà. Ça a l'air vraiment bien. Et pour terminer. Nous avons de la marque Marilou Bio. Aux actifs marins. Soins de jour matifiant. Alors ça je suis contente. Gel crème vitalité. Donc voilà. La marque Marilou Bio est assez connue. J'en ai déjà vu et entendu parler. Mais c'est vrai que je n'ai jamais testé. Donc pour peau normale à mixte. Et ça c'est très bien. Je suis très très contente. Je ne sais pas si ça sent. Bon c'est fermé. Je ne sais pas si je vais la tester tout de suite. Donc je vais laisser fermer. Mais voilà. Ça c'est super. Donc voilà. Comme vous pouvez voir. Le seul bémol que je peux dire pour cette box. C'est le crayon. Et encore ce n'est pas le crayon qui me déçoit. C'est vraiment le fait qu'il soit en plastique. Sinon je n'ai rien à dire de négatif sur cette box. Je suis super contente. Je n'ai qu'une hâte. C'est tester les produits. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez eu les mêmes produits. Et si jamais vous aussi vous en avez marre de ces crayons en plastique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plat plat de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une autre. Bye.